Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en matinale pour vous parler d'actu ludique avec Pénélope. Bonjour Pénélope. Bonjour Martin, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien, aussi bien sur Twitch que sur YouTube quand vous nous regardez en replay. Et oui parce que c'est une émission qu'on enregistre en direct sur Twitch le jeudi matin, il est 8h18 et on commence à vous parler de l'actualité, c'est vrai je ne vais pas regarder l'heure juste avant, et c'est rediffusé ensuite en différé sur YouTube, c'est là qu'en général il y a le plus de personnes qui nous suivent pour vous parler de tous les sujets dont on parle chaque semaine, c'est-à-dire les news, les quelques news qu'on a vues dans le monde du jeu, Board Game Arena, la plateforme de jeux de société en ligne, son actualité, les nouveaux jeux qui viennent d'arriver que vous n'avez pas forcément besoin de payer pour pouvoir découvrir et que peut-être plus tard vous allez acheter pour pouvoir jouer sur votre table, le tour du monde ludique, tu as repéré Pénélope, quelques jeux qui vont paraître prochainement, en français il y en a plein qu'on voit chaque semaine mais on s'attarde sur quelques-uns d'entre eux, les sorties, les jeux qui arrivent dans vos boutiques auxquelles vous pouvez jouer dès à présent, les financements participatifs, quelques-uns on essaye de réduire le nombre de jeux qu'on vous présente dans cette rubrique-là et d'éditorialiser de toute façon dans toutes les rubriques, c'est pas celle-ci en particulier, et enfin on terminera par les vidéos que nous diffusons. sur notre chaîne et on va commencer par les news, je diffusse jamais le jingle des news, est-ce que je ne le mettrai pas pour une fois ? Si, je pense que c'est le moment que l'on fait. Ah si, bah oui, on vient de sortir de l'intro et c'est le moment de remettre déjà un jingle, hop ! Les news ! On voit quelques news cette semaine, pas forcément beaucoup mais on va commencer par une petite news que j'ai vue passer dans ma boîte mail sur un festival qui a lieu à Bordeaux. À Bordeaux, on a le BIG, c'est le Bordeaux International Game Fest, donc c'est un festival qui a lieu en mai, c'est le grand moment des festivals, le 18 au 19 mai, je crois que là sur le mois de mai, il va y avoir à l'embarras du choix. C'est sur Bordeaux, il y a celui de Toulouse qui est juste avant, il y a Besançon, pas très loin de chez nous, qui a également un festival tout début mai, il y en aura quelques autres. Et là, ce qu'on a reçu, c'est une invitation à voter pour ce prix, c'est pour ça qu'on vous en parle dans cette rubrique, parce que je ne vous ai pas fait la liste de tous les festivals, il y en a plein 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 d'autres. Vous allez voir sur le site subverti.com, il y a une rubrique festival, à chaque fois vous allez pouvoir voir toutes les informations. Donc sur le site du festival de Bordeaux, vous allez pouvoir voter pour vos jeux préférés, alors j'ai été voir, vous pouvez tous voter en réalité, donc ça c'est assez rigolo. Il y a plusieurs phases dans ce prix, déjà on voit les catégories, on a les meilleurs jeux de l'année, le meilleur travail artistique, il y a une catégorie pour ça, alors ça ne concerne que le dessin, ou ça concerne également le travail édition, les deux sont ensemble, j'imagine en tout cas. Ce n'est pas très décrit à ce niveau-là, on est son esthétique exceptionnelle, offrant une expérience visuelle immersive. C'est abstrait, mais c'est bien. Ensuite, on a la mécanique la plus innovante, le meilleur jeu à deux, et on a une rubrique surprenante, c'est le meilleur jeu des années 90, qui a été proposé visiblement sur internet. Et donc on peut, c'est la première étape, c'est la pré-sélection, on peut voter, et on peut voter, vous le voyez en dessous, il n'y a pas de liste, donc vous allez indiquer exactement ce que vous voulez pour ce festival, et c'est là que je me suis dit, tiens je vais voter, c'est rigolo, c'est toujours rigolo de voter, mais comme il n'y a pas de sélection, il faut construire la sélection avec les autres votants, et je suis très curieux de savoir ce que ça va donner, je vous avoue que là pour l'instant j'ai eu un peu la flemme, notamment sur les jeux des années 90, parce qu'il faut quand même faire une sacrée recherche pour savoir quels jeux sont sortis pendant les années 90. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Beaucoup de Rainer Knidia. Dans les années 90, c'est tôt non ? Oui, si, si. Déjà, oui ? Oui, 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 fin 90 peut-être, mais non, non, beaucoup de Knidia. Et puis d'autres auteurs qui ont fait leur... Il y a Catan, oui bien sûr. Oui, évidemment il y a Catan, bien sûr, alors ça serait peut-être Catan qui va gagner, parce que c'est un des jeux les plus emblématiques, mais il faut que les gens aient l'idée de le citer. Voilà, ce reboulot comme sélection, c'est très différent évidemment des prix dans lesquels il y a un jury, le jury qui va faire ce travail de recherche, là c'est les gens qui vont le faire naturellement, il y a plusieurs phases, après il y aura une sélection à partir de ce que les gens ont proposé, et enfin il y aura un vote à partir de cette sélection. Alors c'est ce que je disais juste avant qu'on commence l'émission, le danger de ce système, parce qu'on se dirait, ah c'est super de faire voter le public pour la sélection, mais en fait le danger c'est que ça sera surtout les jeux les plus joués qui risquent d'être sélectionnés, puisque quelqu'un qui a joué à 4 jeux, enfin j'exagère, je caricature volontairement, qui a joué à une dizaine de jeux dans l'année, en général ça va être les 10 jeux que plein de monde ont joué, et il va forcément mettre des jeux parmi ces jeux-là. Donc en fait ça peut être trompeur sur le réel résultat. Oui, alors ça ce sera sur le vote final, parce que quand c'est un vote du public, c'est ce qui peut arriver sur le vote final, c'est pour ça que moi j'ai tendance à préférer les jurys, parce que les jurys du coup ils font un choix qui est éminemment discutable, c'est toujours rigolo de le discuter d'ailleurs les choix du jury, mais par contre il y a des analyses qu'on ne peut pas faire dans un vote du public, où là si tout le monde vote, ça sera forcément la meilleure vente qui l'emporte, par contre là, la deuxième étape c'est une sélection de professionnels, c'est des professionnels qui vont regarder ce qui est proposé pour faire une sélection à partir de ce que les gens font. Et puis en fait il y a quand même une sélection dans la sélection. Oui, c'est ce qui est marqué là en dessous. Étape 2, sélection, un groupe restreint de professionnels examine la présélection pour vous proposer une liste officielle. Et étape 3, là c'est le vote public. D'accord, ils ont fait ça finalement avec un filtre au centre en fait. Oui, quand même. C'est le vote public et un filtre au centre, donc normal. Voilà pour cette toute petite news. Autre petite news, alors là j'ai hésité à vous la montrer tout simplement, parce que c'est parler d'un seul site de vente en ligne, je me pose toujours la question est-ce que ça vaut le coup, mais en même temps je trouvais ça rigolo. C'est que, donc j'ai hésité, mais pas trop. Il n'y a pas de raison de se filtrer non plus sur le site de Philibert. Donc on a la possibilité d'acheter Bounty Hunters. Tout de suite, je mets mon avertissement. On vous conseille évidemment de soutenir vos boutiques locales. C'est l'occasion de le dire, de déplacer-vous en boutique, acheter les jeux là-bas. Il faut absolument, quand vous avez une boutique juste à côté de chez vous qui fait un travail de conseil, de mise en avant des jeux, les soutenir en priorité. Si je vous parle de la page de Bounty Hunters chez Philibert, c'est parce qu'on a la possibilité d'avoir la version signée par Fred Henry. Et ce n'est pas du tout pour vous insister spécialement à acheter le jeu là-bas. C'est juste parce que ça m'a amené une curiosité. Moi, vis-à-vis de moi-même, c'est est-ce que c'est important d'avoir une version dédicacée ? Quelle est la valeur de la dédicace ? Parce que là, visiblement, on peut récupérer une boîte que Fred va pouvoir signer, va vous envoyer sans vous connaître spécialement, sans savoir ce moment d'échange que l'on a avec l'auteur. Et ça m'a laissé un peu à la fois, tiens, c'est très curieux, c'est original. Il se décarcasse, Fred Henry, pour essayer de mettre son jeu en avant. Ça sort fin avril, Bounty Hunter. Je crois que c'est adapté des bâtisseurs. C'est sur la mécanique d'origine des bâtisseurs. et il sort un jeu à partir de ça. Donc, il fait plein de choses. Il fait un tour de France. Pas mal de choses autour de ce jeu-là. Et notamment, cette possibilité d'avoir des jeux dédicacés, mais sans avoir ce moment d'échange qui est généré par la dédicace. Du coup, je suis curieux d'avoir votre retour là-dessus, vous qui nous regardez. Est-ce que pour vous, la dédicace, comme pour moi, c'est un moment où on a envie de partager quelque chose avec quelqu'un ? Ou est-ce que non ? Juste avoir un jeu qui est signé, c'est important ? C'est vrai que c'est une vraie question. Après, c'est rigolo parce que c'est un principe qui existe depuis longtemps dans les autres médias, enfin dans les autres produits culturels comme la musique où tu pouvais regagner un CD, une photo dédicacée de ton artiste favori dans les années 80-90 en gagnant des concours. Mais ça se fait toujours. Alors, les livres, effectivement, il y a cet aspect aller en librairie et rencontrer l'auteur et la dédicace. C'est vrai que pour moi, ça semble évident que c'est un moment où je vois la personne le faire. Sinon, c'est bizarre. J'ai l'impression de juste acheter une plus-value pour mieux vendre mon jeu plus tard. Mais ça veut dire aussi peut-être que toujours cette idée de marché qui s'agrandit ou de starification, je ne sais pas. Voilà. N'hésitez pas à continuer à commenter ça, notamment si vous regardez cette vidéo sur YouTube. Dans les commentaires de la vidéo, je lirai ça avec intérêt. Et dernière news, on va enchaîner avec le 1er avril. Oh, voilà. On ne pouvait pas y couper. C'était la semaine du 1er avril, la semaine de toutes les blagues sur Internet. Alors, il y a quelques années, c'était seulement quelques éditeurs qui se lançaient à faire une petite blague par-ci, par-là. Ah, c'est rigolo. C'est le 1er avril. Maintenant, sur les réseaux, ça s'est complètement démocratisé. Tout le monde y va de sa blague, de son montage photo, de sa bonne idée. Donc, comme l'année dernière, j'ai fait le tour de tous les réseaux sociaux pour trouver plein d'images. Alors, peut-être j'en ai oublié quelques-uns. Pourtant, j'ai essayé de faire un grand, grand tour. N'hésitez pas à... Ah oui, je pense. J'ai regardé, j'en ai vu passer pas mal d'autres en dehors. Je suis resté sur les images que tu as envoyées, Pénélope. Je n'ai pas été voir au-delà. Mais effectivement, il y a eu plein de choses. C'est le moment un peu potache. L'occasion de s'amuser, de se détendre. Parfois, moi, je suis toujours... interloqué par les gens qui ne maîtrisent pas bien. Ce qui est drôle, ce qui n'est pas drôle. Quand c'est n'importe quoi, je trouve ça rigolo. Quand tu ne sais pas et que tu dois creuser pour te dire c'est une blague ou ce n'est pas une blague ou c'est un peu malaisant. On a ça dans l'entourage proche. Il y en a un que je n'ai pas mis parce qu'il y en avait deux ou trois que je n'ai pas mis aussi volontairement parce que je ne savais pas si c'était une blague ou pas. Donc, quand tu ne sais pas si c'est drôle, il y a un problème. Je me suis dit, mais c'est une news ou c'est une blague ? Donc, voilà. Il faut que ça reste quand même visible, la blague. Bon, il faut. Les gens font ce qu'ils veulent. Alors, effectivement, on commence avec Connectar de chez Blame qui est, bien sûr, l'inverse de Connecto. Ha, ha, ha. Voilà. Petite Blame, là, c'est juste... C'est un jeu de mots assez léger. Oui, c'est léger. Il y a les petites bandes dessinées que l'on retrouve toujours sur l'Instagram, notamment, de la boîte de jeux qui sont réalisées en interne. Donc, c'est mignon aussi. Zut, je n'ai pas retenu le nom. Je ne sais pas si tu l'as noté, le nom de l'illustratrice. Non, c'est vrai. J'aurais dû le mettre. Je m'excuse. Je le connais par cœur d'habitude, mais là, ça ne me revient pas. Forcément, on est en direct. Ça, ce n'est pas bien. Non, ce n'est pas bien du tout. Je vais essayer de chercher en même temps. Tiens, brode. Oui, alors, là, on peut voir qu'ils ont fait une petite BD. Effectivement, sur leur Instagram, ils mettent régulièrement, et je trouve que c'est une très bonne idée pour communiquer sur leur jeu, puis sur leur vie, surtout, dans leur maison d'édition, ils font une petite BD où ils se mettent en scène. Donc là, ils disent qu'il faudrait trouver une van pour le 1er avril. Laisse-moi réfléchir. Je sais qu'on n'a qu'à aller dans un magasin de bricolage. Ha, ha, ha. Pourquoi ? Parce qu'on va trouver une vanne. C'est gentil. Voilà, c'est mignon, mais c'est toujours des petits pour le ciné mignon qui permettent de partager aussi l'ambiance qui se passe chez la boîte de jeu. Donc, c'est plutôt sympathique. C'est Jeanne qui réalise ses illustrations. Il y a Aline qui criait Jeanne dans le chat. Oui, merci Aline. Ensuite, le Ticket to Ride Moon's Adventure. Alors, Moon's, pourquoi ? Parce que c'est Alan Moon, l'auteur de Ticket to Ride et que du coup, on joue. Ce n'est pas un train cette fois-ci. Ce sera une fusée. Typiquement, je suis un peu nulle, mais je me suis demandé si c'était une blague ou pas. Ah oui ! Et je me suis dit pourquoi pas avec des trajets de vaisseaux spatiaux et de vaisseaux spatiaux, d'ailleurs. D'un coup, j'ai un doute. Mais on pourrait avoir des circuits dans l'espace et tout. Donc, moi, je ne suis pas contre cet épisode. Là, c'est une vraie blague. Par contre, là, il n'y a pas de doute. Et c'est le Catalyzer. C'est Campus Tech. Donc, Campus Tech, on les salue, c'est un site internet d'infos ludiques et d'articles. Ils ont fait une blague sur le Catalyzer, donc une IA qui serait basée sur le cerveau de Bruno Catala qui serait capable d'inventer 100 jeux par seconde. Ça, ça m'a fait rigoler. Oui, alors là, des blagues sur les jeux de Bruno Catala, il y a eu plein, j'en ai vu pas mal des adaptations de ces différents jeux sous plein de styles différents. On ne les a pas toutes recités, mais vous pouvez aller voir sa page Facebook si vous voulez les retrouver. Chez Gigamic, on a des jeux à manger avec le Cuarto, avec le Kawale, notamment avec des macarons. Voilà. Ce serait chouette, mais ça tiendrait pas très longtemps. Pourquoi pas ? Non, c'est ça, c'est des jeux éphémères. Mais ça a existé, c'était chez Cocktail Games qu'on a eu un jeu avec des vrais chocolats à l'intérieur qui s'appelait Babylone de Bruno Fedutti qui existait en version avec des pièces normales et une version avec du chocolat. Mais je crois que c'est un peu casse-tête parce qu'il y a des histoires de dates de péremption, c'est un peu complexe. En vrai, c'est difficile de vendre ce genre de jeux en dehors de pâtisserie. On reste dans la nourriture avec Orange Banana, c'est le beau orange qui change son image. Ça, ça me fait rire. Ah bon ? Moi, ça me fait rire parce que c'est tout simple et c'est bonjour. Alors qu'en plus, ils mettent toujours, j'adore les petits messages qui vont avec. N'hésitez pas à aller voir les pages Facebook de chacun de ces éditeurs parce qu'à chaque fois, il y a un petit message et là, c'est bonjour, nous avons décidé de changer notre image et de complètement revoir notre... Voilà, donc moi, ça marche. Orange Banana. Alors, on reste sur les marques avec le Rudolf. C'est simple, comme blague. Alors, oui, je voulais aller regarder. Ce n'est pas bien. Je devrais avoir mes pages Facebook ouvertes en même temps pour regarder ça. Mais il semblerait qu'il y a une vraie... Le nom Rudolf qu'ils ont choisi. Ils ont dit que c'est pour un souci de lisibilité parce que les gens ne savent pas que ça c'est Randolph. Ce n'est pas le reine du Père Noël ou un truc comme ça, non ? Eh bien, Rudolf, c'est le reine du Père Noël. Mais ils ont expliqué au passage, et j'ai trouvé ça sympa, que le nom Randolph faisait référence à Alex Randolph qui est le pionnier dans le monde des jeux de société moderne et les créations des années 60-70. Je vous invite à regarder le canapé qu'on a fait avec Joël Gagnon qui est venu au chalet et qui nous a raconté la création du Randolph. Il raconte ça en long, en large et en détail sur notre chaîne où vous pouvez retrouver toutes ces anecdotes sur la création du Randolph. Et en ce qui concerne Alex Randolph, si je me souviens bien, on a aussi un canapé avec Philippe Depallière qui nous en parle quand il a rendu visite à Alex Randolph à Venise. C'est aussi une autre séquence. Après cette émission, vous pouvez vous lancer les deux. Il y a Aline qui nous précise dans le chat que le banana, orange banana, ça faisait référence à leur sortie puerto banana. Le quicks roll and wipe, ça c'est très drôle. Ça, j'en rêve. Ça, c'est drôle aussi. C'est drôle. Voilà. Je ne vais pas traduire. Il y a tellement de blagues à faire, mais c'était une bonne idée. Voilà, vous avez tout compris. L'image est explicite. Effectivement, c'est plutôt une bonne vanne. C'est la préférée de Rachel qui s'exprime dans le chat. Roll and wipe. Wipe, voulant dire essuyer. 0 à 1. Donc, on se doute que là, ça ne va pas être très très profond comme jeu. Adaptation de 0 à 100 et de 0 à 1000. Le jeu d'Antoine Boccarat publié par Scorpion masqué. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui connaissent le jeu. Je n'ai pas compris celui-ci. Le écosystème océan. Eh bien, en fait, c'est tout simplement la tête de Tatiana. Mais je n'ai pas reconnu la tête de Tatiana non plus. Donc, Tatiana qui a l'habitude que j'ai reçue chez moi et qu'on a reçue au sablier. Enfin, qu'on a reçue au sablier. Voilà, j'y étais aussi. Mais c'était très chouette. C'est quelqu'un qui aime beaucoup rire d'elle-même et qu'un clown. Voilà, c'est ce que dit Rachou. C'est un clown. Elle sait se mettre en situation à faire des grimaces, etc. Et donc là, elle a mis sa tête sur un poisson. Moi, ça me fait rire, mais c'est parce que je la connais. Mais oui, en fait, je comprends. Mais elle fait des blagues comme ça tout le temps. en fait, ce n'est pas 1er avril. C'est la vie normale. Le 1er avril, il fallait faire une image sérieuse. Ah oui, mais personne n'aurait compris. Exactement. Alors, on a de l'IA, on en a parlé tout à l'heure, là, l'IA made it. Ça, elle m'a bien fait rire, moi. Celle-là, c'est drôle. Ça, c'est mon type d'humour, en fait. Le premier jeu 100% créé par intelligence artificielle avec les termes qui sont choisis en dessous. Explorer, cuisiner, lancer, arbre. Moi, c'est arbre, on fait rire. Arbre, donner, nez. Voilà, c'est une IA, c'est n'importe quoi. Et ça, c'est Pixie Game qu'on fait ça. J'ai été super, ça m'a fait pas mal rigoler parce que, pareil, la phrase qu'ils ont mise sur la petite accroche sur Facebook est très marrante. pas d'auteur, pas d'illustrateur, mais un matériel de folie comprenant, entre autres, 600 figurines à sculpter, 800 cartes à découper, 800 jetons très découpés, un plateau transparent recto verso et deux dés rouges. Oui, l'absurde, c'est vraiment mon type d'humour et c'est marrant à quel point on n'a pas du tout les mêmes sujets sur lesquels on rigole. Moi, vraiment, je vous dis, c'est arbre, dans la liste des trucs qui n'ont rien à voir. C'est très, très drôle. Je vais dire arbre tout le temps pour faire des blagues. Ils ont peut-être même utilisé de l'IA pour générer un truc ou alors, je ne sais pas, ils sont très doués parce qu'en dessous, on a arbre, symbole de vie. Cherchez son symbole à tout prix. Qui obtiendra la majorité ? Et donc, tout est absurde. Ça donne le résultat d'un jeu qu'on ne comprend bien sûr pas du tout. J'aime beaucoup le plateau en forme de jeu de loi, clairement. On voit l'inspiration. Ça, c'est très, très drôle. La note board game geek à 42. Merci. Vraiment, tout est drôle. On a pixi, en live, qui nous dit pas d'IA du tout, juste un avis de taquet. Vous êtes fort. Ceci dit, sur les images qu'on a montrées, il y a de l'IA un peu partout, forcément. C'est la grande fête de l'IA, les blagues de 1er avril et les réseaux sociaux de manière générale, indépendamment du 1er avril. Les gens s'amusent et c'est un moyen facile de réaliser des images. Évidemment, là, ça ne pique le travail d'aucun dessinateur sur un événement comme ça. Pas de remarques particulières à en faire. Destinise, Buffy. Destinise, Buffy. Voilà. Et là, je pense que ça a dû en affoler plein parce qu'il y en a plein qui ont envie de jouer à Destinise, Buffy. Mais je crois que c'était l'an dernier, je ne sais plus si c'était Lucky Duck, mais il me semble que c'était Lucky Duck qui avait fait un Chronicles of Crime Columbo et tout le monde s'était affolé en mode, mais moi, le Prêt-Prément Columbo mille fois plus que Destinise, bien sûr. Je ne sais plus si c'était Lucky Duck. Voilà, c'était Lucky Duck. Mais je sais que Buffy a son panel de fans et là, c'est le genre de jeu où les gens font mais arrêtez d'en parler, arrêtez de faire des blagues autour. Faites-le. Oui, mais après, c'est une question de laissance. Je crois qu'ils veulent bien en réalité faire des trucs, mais il faut avoir la laissance. On a le Rikiki à propos de Hiki. j'aime bien. Alors moi, ça, ça, c'est ton type du bourre ? Ah, moi, ça, ça me fait beaucoup. C'est moi au type du bourre. Non, j'ai beaucoup, beaucoup aimé Arbre. J'avoue, ça m'a fait beaucoup rire et je félicite encore Pixi parce que Pixi, vraiment très fort parce que tout le texte est vraiment bien trouvé. Donc, si ce n'est pas de l'IA, vraiment, vous avez bien refait l'IA, c'est-à-dire n'importe quoi. Mais là, Rikiki, c'est le genre de toute petite blague que j'aime bien parce qu'il fallait juste y penser. C'est rien, c'est un peu nul et moi, ça me fait marrer. Le jeu s'appelant Iki et rajouter juste Rikiki et faire une toute petite boîte, ça me fait rire. Oui, c'est ça. Ok, il n'y a pas à juger ce qu'il te ferait ou pas. J'aime quand c'est un peu simple et un peu crétin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a les blagues. Bravo à Dorine qui a travaillé chez Playpunk pour nous faire Captain Flip avec un petit fantôme qui se rajoute sur la boîte. Préparez-vous à voir la trouille. Et puis, la deuxième blague, c'est chez Boréal et là, il y a du moyen. Alors, en Boréal, il y a eu du travail. Exactement, il y a des petits éléments de... Je ne sais pas les mots. C'est les boîtes de maquillage qui ont été vraiment envoyées, je crois, à Tatiana, à Marie et j'en oublie. J'ai eu d'autres, oui, plusieurs influences, Instagrammeuses, créatrices de contenus. Je vais dire créatrices de contenus, rien ne va. On n'a plus les mots, on est décontenancés par toutes ces blagues. Je m'amuse. J'avoue, quand j'ai vu le Boréal avec la palette de maquillage, j'ai éclaté de rire. Je me suis dit, ça, c'est très, très drôle comme idée. Mais quand je l'ai vu envoyé aux personnes qui font souvent, d'ailleurs, du cosplay, c'était une super idée. C'est vraiment, là, c'est transformer le... Boréal, vous l'avez compris, parce que je le vaux bien. Oui, mais ça, on l'a tout fait, cette blague-là. Mais en fait, le transformer, c'est ça qui est cool. C'est que d'un seul coup, allez, on en assume et on va au-delà. Oui, c'est un peu comme le Destiny's Buffy qu'on n'a pas envie que ça soit que de la gueule. Pardon, excusez-moi, mais on a envie qu'il arrive ce Destiny's Buffy. Mais voilà, la palette, en plus, elle est jolie cette palette. Elle a une... On sent qu'on va voir arriver. Moi, j'ai hâte de voir les photos, justement, cosplay avec la palette qui a été utilisée. Adventure Colors. Plein de détails sont drôles dans cette photo. Bravo. Et tu m'as dit, je ne mets pas ma blague parce que quand même, on ne va pas se centrer sur moi. Du coup, je l'ai mis quand même. La petite blague que tu nous as mise sur Penelope Parking, mais très bon choix. Ça me paraît très bien, moi, Penelope Parking. Tu vois, c'est très simple. Alors, je remercie Mélodie Leblond d'avoir trouvé la blague parce que c'est elle. Elle m'a dit, il faut que tu fasses une blague avec Penelope et elle m'a fait toute une liste. Alors, il y avait loading, plein de mots, plein de mots et à un moment, elle sort Parking et j'ai fait, ah, ça, c'est drôle. Et on a imaginé la chaîne où j'allais faire donc des créneaux en direct. Mais oui, c'est une super idée. Une chaîne passionnante. Moi, je regarderais. Ce serait plus intéressant que ce que tu fais aujourd'hui. Soyons tout un peu honnête là-dessus. Et en fait, ça m'a fait penser, moi, je n'ai pas fait de blague sur le 1er avril. J'étais en pause. Cette semaine, on a un peu levé le pied et du coup, je n'ai pas fait de blague particulière. Par contre, ça m'a fait penser à un truc que j'avais fait. Je n'arrive pas à le montrer ici parce que je ne suis pas connecté sur Instagram sur cette page-ci. Mais si je peux, tirer la couverture à moi, c'est toujours le moment. C'est important quand même de tirer la couverture. Mais sur le thème des parkings, on a tous, sur mon Instagram, c'est la quatrième photo. Vous n'avez qu'à aller voir mon Instagram perso directement. Les plus belles photos de place de parking. On a tous sur notre téléphone des photos de place de parking parce que quand tu quittes un parking, en général, tu ne retiens pas où tu t'es égaré et tu te dis je vais prendre en photo. Je me suis rendu compte que j'en avais plein et que peut-être c'était un truc à éditer un jour. Ça, ça donne plein d'idées. Ça, ça donne même une série de livres parce qu'il y a plein de photos qu'on fait comme ça pour se souvenir de choses. Franchement, si on l'édite, est-ce qu'on ne l'achète pas pour l'offrir ? La série. Moi, j'ai mes plus belles photos de ma porte quand je pars parce que parfois, comme j'ai des tocs, je fais une photo de ma porte d'entrée pour vérifier que je l'ai bien fermée, ce qui est ridicule et donc, je dois avoir plusieurs fois ma porte d'immeuble d'appartement. Là, je vous fais des confessions. Dans ce livre, je l'ai mis, vous irez voir ma page parce que j'ai vraiment mis mes photos de place de parking par exemple, il y a de la 46 parce que je les ai vraiment dans mon téléphone. Vous avez tout ça, tout le monde a ça évidemment et j'ai aussi moi des photos de quelle est ma chambre à l'hôtel ? La 406 par exemple. Moi, je pense qu'il faut faire une collection. Les gens sont fans. On s'y sentira plus ou moins. Ça va vraiment se vendre. Bon, voilà, c'était les news. On n'a fait vraiment que des news indispensables. C'est le moment de nous lancer. C'est la légèreté de la semaine. C'est le moment de nous lancer dans le tour du monde ludique jingle. Ah oui, il faut travailler. Non, on n'a pas fait Board Game Arena. Tu crois qu'on fait Board Game Arena avant ? Allez, Board Game Arena, re-jingle. On reviendra au tour du monde juste après. Jingle, Board Game Arena. Ce n'est pas le bon. Ce n'est pas ça. C'est ça. Ah, c'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, du coup, on n'a pas montré mais Board Game Arena, ils ont fait une blague. Ah oui, je ne l'ai pas montré. Je l'ai sauté. On en a sauté quelques-uns en vrai. On va en parler là. On va en parler dans la rubrique Board Game Arena. J'en ai sauté d'autres. Non, je regarde. Non, il y avait juste, mais il était, en fait, c'était juste la Familia, mais ce n'était pas terrible. Le dessin n'était pas terrible, il n'y aura jamais de mode solo sur la Familia étant donné que c'est vraiment un jeu qui ne repose pas du tout sur le solo mais sur l'interaction. Voilà, mais Board Game Arena, ils ont fait une blague qui était assez rigolote et dans laquelle j'ai complètement marché, moi. Au début, j'ai lu, j'ai fait, ah ouais, et ils annonçaient des Board Game Arena café. C'est en lisant le texte au fur et à mesure, je me suis dit, non, c'est une connerie parce qu'effectivement, c'est la possibilité de jouer en live sur un écran dans votre café, de rencontrer des adversaires, etc., donc plus on lit, plus on se dit, non, c'est une blague. Voilà. Donc, c'était une blague rigolote. Mais oui. Mais on est quand même sur la tangente. Est-ce une blague ? Est-ce la réalité ? Non, ça serait un peu compliqué, évidemment. Voilà pour Board Game Arena et le jeu qui arrive sur Board Game Arena cette semaine, c'est le jeu Mandala. Vous allez pouvoir donc vous affronter sur ce jeu qui date un petit peu en version française parce qu'il nous avait été proposé par Funforge. Je suis en train de chercher mon visuel, le voici. Ça a été proposé par Funforge il y a quelques années maintenant. C'était un jeu assez particulier puisqu'il y avait à l'intérieur une petite nappe sur laquelle on allait poser sur notre table et sur laquelle on allait poser. C'était assez difficile à expliquer. Je me souviens à chaque fois, c'était un peu... C'était la difficulté que j'avais sur ce jeu-là. Je voulais le partager parce que moi, j'ai vraiment beaucoup aimé mais à chaque fois, il fallait passer par une phase d'explication pas si simple que ça pour un jeu qui l'est en réalité très simple. Un jeu de collection. Vous allez pouvoir le découvrir sur Board Game Arena. Peut-être que vous allez l'appréhender plus facilement mais après, débrouillez-vous pour le trouver parce que je ne suis pas sûr qu'il soit encore disponible en boutique actuellement. Mais il le mérite. C'est vraiment un très chouette jeu. Je l'aime beaucoup moi, Mandela. C'est un jeu parfait pour l'été, je trouve. Oui, très sympa. Et Antares nous dit que nous avons nos tournois chaque semaine sur Board Game Arena et cette semaine, il y a un tournoi de... Je recherche le nom du jeu Splendor Duel donc vendredi. Ce vendredi, vous pouvez encore vous inscrire pour ceux qui regardent en live sur Twitch. Il a mis les liens dans les commentaires et la semaine prochaine, ça sera Chat de Poche, le jeu d'Alexandre Aguilar et Romaric Galonnier. Vous pouvez donc vous inscrire pour le tournoi du mercredi ou du vendredi. Voilà pour les news de Board Game Arena et on enchaîne cette fois-ci avec le tour du monde ludique. Et c'est parti. Tu danses au cas où. Même moi, je ne me mets plus l'écho parce que s'il se me met la musique, je l'entends en même temps que vous. Et bien, comme d'habitude, on va commencer par la France parce qu'on prépare nos bagages avant de partir faire le tour du monde et je suis très contente d'annoncer que RepoProd, depuis quelques jours, ça y est, a annoncé officiellement Fairy Ring sur leur réseau. sur leur réseau. C'est un jeu qu'on a pu apercevoir, nous, à Cannes, dont on ne pouvait pas encore vraiment parler mais dont on entendait parler. On avait le nom, on avait des bribes de visuels qui circulaient. Là, l'annonce est officielle, ça arrive en août. C'est un jeu de, je recherche mes petites notes, c'est un jeu de Laurence Grenier et Fabien Tanguy illustré magnifiquement par Maud Chalmel. C'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans des parties de 40 minutes. On n'a pas encore d'image du plateau pour vous montrer le gameplay mais déjà, on voit que c'est très très beau sur la couverture. Il y a un vrai univers féérique et la règle, enfin, moi, je me suis un peu renseignée quand même pour avoir un peu d'éléments du jeu. Donc, ça va être un jeu dans lequel on va créer un cercle de fées, un village de champignons. Alors, pas tous ensemble, on est vraiment les uns contre les autres. On va chacun devant nous créer notre village de champignons et en fait, c'est un jeu de draft. On va avoir des cartes. Au début, il va y avoir plusieurs manches. On va avoir des cartes. On va choisir une carte de champignons qu'on va placer devant nous et on va passer les autres cartes à nos voisins du draft. On va poser ce champignon et on va pouvoir avancer. Une petite fée, un petit personnage qui va faire le tour de tous les champignons qui sont autour de la table et quand il va partir de chez nous, il va aller se poser ailleurs et d'autant de cases que la carte champignons qu'on a posée et ça va s'arrêter sur le champignon de mon adversaire éventuellement ou chez nous d'ailleurs. Ça peut s'arrêter chez nous et quand ça s'arrête chez quelqu'un, ça va rapporter du mana et au joueur qui la pose, qui a déplacé, enfin, au joueur à qui appartient le champignon en priorité et si ce champignon match avec mes champignons à moi, ça va me faire rapporter du mana aussi. Et en fait, le cœur du jeu, le sel de ce jeu, c'est qu'il va falloir équilibrer, on va réfléchir à ce qu'on va finalement rapporter au point aux autres tout en essayant d'en gagner plus. Il faut que les autres puissent gagner des points pour que je puisse en gagner. C'est un peu ça l'idée du jeu, je pense, sans y avoir joué. Là, j'essaye de vous réexprimer ce que j'ai compris au travers de la règle, mais c'est un peu le twist qui a l'air assez, assez, vraiment, moi, ça m'a donné vraiment envie d'y jouer et je connais des gens qui y ont joué et qui ont eu des retours ultra dithyrambiques, donc on est sur du jeu familial plus et j'ai hâte, moi, de l'essayer. Voilà. Voilà, c'est le premier jeu. Ensuite, tu nous as sélectionné un jeu chez Bombix ? Oui, alors ça, c'est une annonce. Bombix, c'est juste une annonce rapide et moi, j'aime bien ces annonces qui sont des préchauffages, on va dire, on n'a rien, on n'a pas d'image, rien, on a un semblant d'image dans les mains de l'illustratrice, je crois, que c'est elle sur la photo puisque c'est elle dont on parle dans le post sur Facebook, c'est le prochain jeu de Bombix qui parle du début de leur projet qui va s'appeler Balade en forêt, peut-être, puisque c'est le nom provisoire, c'est un jeu de Gérald Cattio et qui sera illustré par Mélanie Bardin, Cépio et je pense que c'est elle qu'on voit sur la photo, je vais aller vérifier ça tout de suite parce que, hop, je ne saurais pas dire que je ne suis pas physionomiste, on ne sait pas, vous avez une jolie photo de première présentation du jeu, c'est elle, nous dit Bob Danu, merci beaucoup. Et bien, merci beaucoup pour ceux qui l'ont rencontré en vrai et je la salue. Et moi, je ne savais pas que c'était une femme en fait, Cépio, on voit son nom partout et ses illustrations, c'est marrant ça avec les pseudonymes, tu ne sais pas toujours, ce n'est pas une information qui est utile en soi de savoir si c'est une femme ou c'est un homme parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui quand on s'intéresse à la présence des autrices, la présence des joueuses aussi puisque c'est un milieu, le jeu de société qui était très masculin pendant une longue époque qui l'est toujours très masculin donc on a une curiosité et un intérêt de savoir que ce milieu l'est moins aujourd'hui, on est plutôt content de ça et en même temps, c'est chouette des fois de ne pas savoir, il y a quelque chose de... On juge, on ne juge pas, de toute façon, on n'est pas obligé de juger mais on s'attache à l'œuvre en elle-même. Alors, je rappelle que Gérald Cattiot, c'est l'auteur de Stella. J'écoute à dire que c'est un homme. C'est un homme, voilà. Comme ça, c'était... Et donc, encore une fois, ils mettent en avant beaucoup le travail des illustrateurs et illustratrices chez Bombix. C'est vraiment une part importante de leur travail d'édition et là, on le voit, c'est elles qu'ils ont mis en avant en premier pour parler du jeu. Donc, merci à Paul pour ça et même si l'auteur est tout aussi important, c'est quand même la base du jeu. Je ne veux pas des posters. Mais, voilà. Donc, ça, c'est Bombix. Donc, je n'ai rien d'autre à dire puisqu'il n'y a pas d'autres infos sur le jeu pour l'instant mais c'est de la petite news qui circule. Et le jeu, l'autre jeu, c'est Chupa. C'est chez Ludicali. Donc, ça, c'était jouable à Cannes. Moi, j'étais passée à côté. Donc, ça, il y a quelques... On n'a pas pu passer dans tous les stands. On n'a pas pu... Oui, j'avais eu des messages effectivement de l'éditeur qui me disaient « Ah, passe, faire un petit tour sur le stand, ça serait chouette. Est-ce qu'il y a de la place ? » En fait, sur Cannes, on n'a plus de place, évidemment. C'était beaucoup trop tard malheureusement, mais en même temps, c'est le jeu d'un festival tel que celui-là. C'est signé par Adriane Dinou, c'est illustré par Vidou et donc, ce sera le prochain jeu chez Ludicali. Voilà. Là, on va créer une confiserie. En gros, on va faire de la collection de cartes avec des grosses figures de bonbons, de sucettes et c'est des cartes avec une couleur, un numéro, des sucettes dessus. Classique, à surveiller. Et enfin, dernière petite news en France, on ne va même pas montrer d'image, c'est juste pour vous dire que la version, enfin, que Maj Night, l'extension dont on avait parlé dans l'épisode 44, j'aime bien faire ça, vous pouvez aller regarder l'épisode 44, va être donc officialisé, a été officialisé en français par Intraf1 et ça, ça c'est super. Ça, on est très contents. Et on part faire le tour du monde. Alors, on change de pays et on commence par quel pays ? Alors, la nouvelle, le jeu qui a fait le plus de bruit, puisqu'il est arrivé directement deuxième de la hotness BGG dès son annonce, ça a été CETI de Thomas Olek. Je crois que là, on aurait pu le mettre dans les deux rubriques parce qu'il me semble que Yellow a directement dit ce et là, évidemment, on va le faire. Voilà, donc j'ai mis et donc, c'est aussi chez Yellow mais comme pour l'instant, ça sort à l'étranger, je le garde. Parce que c'est sympa de dire que quand même, c'est la Tchéquie. Ce n'est pas souvent qu'on peut dire c'est la Tchéquie. C'est un jeu tchèque de Tchèque Game Edition qui font souvent des jeux qui sont localisés par Yellow, notamment récemment Kutnaora, c'était chez eux, qui est très, 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 très bien. Ils ont fait Tzolkine, ils ont fait plein, plein de jeux vraiment excellents. Thomas Olek, c'est un auteur, c'est l'auteur qui a fait Galiléo, qui est un jeu auquel je n'avais pas joué, qui était déjà un jeu sur l'espace. Et là, il est illustré par tout un paquet d'artistes. Ils sont une dizaine dans la description donc je ne me lancerai pas dans tous leurs noms. C'est un jeu dans lequel on va essayer de chercher l'intelligence extraterrestre dans l'espace. On va explorer des planètes, on va récupérer des échantillons sur des planètes, on va pointer nos télescopes vers l'espace pour recueillir le maximum de signaux et d'informations éventuellement pour voir si les extraterrestres essayent de nous parler. On pourra rester en orbite, etc. Donc on va faire plein de choses dans l'espace et on reviendra sur Terre pour analyser les données qu'on a récupérées, booster le télescope, donc l'améliorer, récupérer des ressources pour survivre dans l'espace, etc. Donc on voit tout de suite le genre de jeu que ça va être. Il y a des cartes à usage multiples, il y a un mode solo, il y a de l'exploration, il y a de la... Moi, c'est le genre de jeu tout de suite qui me donne envie. Je le trouve très beau, vraiment très beau et voilà. Là, ça sera, à mon avis, c'est le genre de jeu qu'on va voir arriver à Esson ou vers Esson en fin d'année dans sa version originale et pas longtemps après dans sa version française peut-être début de l'année prochaine. Je fais des suppositions mais c'est le genre de jeu de rythme. Ce n'est pas forcément directement en même temps. Il y a eu des cas mais ce n'est plus forcément le cas sur les derniers jeux CGE qui sont sortis. En général, il faut attendre quelques mois pour avoir la version française. Oui, merci à Steve Alchimie qui précise qu'on dit République Tchèque plutôt que Tchéquie et c'est vrai que quand je lis en anglais et je fais de l'anglicisme même sur ce genre de choses c'est un tort. Je ne sais pas du tout en réalité mais j'entends souvent Tchéquie dit moi qui dessine pour l'équipe et qui doit suivre le sport dans le sport tentant les noms des pays il me semble qu'ils disent souvent Tchéquie alors est-ce que ça concerne autre chose j'en sais rien. Ça sera un jeu pour 1 à 4 joueurs des parties de 40-160 minutes on est sur du jeu expert à partir de 13 ans. Et voilà. Le jeu suivant on est sur ça c'est Gardlings c'est un jeu d'auteurs qu'on aime bien Christian Ann Mounsen et Oatesby et Maria Oatesby illustré par Guermoun Bonneux ça sera publié chez Alien by Dr. O alors c'est des noms un peu spéciaux à lire parce qu'il y a toutes les lettres c'est norvégien donc on est en Norvège et ils ont créé leur propre maison d'édition à Lyon c'est leur propre maison d'édition à Christian et Svensson à Oatesby et Svensson qui ont fait en fait Revive Santa Maria Escape donc vous les connaissez déjà bien et dans ce jeu c'est alors moi ça m'a fait un petit peu penser il y a quelque chose qui m'aurait fait penser un petit peu je ne vais pas faire la comparaison parce qu'après ça va être raccourci mais il y aura un petit peu de backbuilding donc vous voyez normalement à quel jeu j'avais envie de le comparer il y en a plein maintenant des jeux de backbuilding effectivement le premier on va dire le premier backbuilding quel est le premier backbuilding non pas le premier j'exagère tu penses au Charitant de Belcastel ouais le plus connu quoi de backbuilding d'ailleurs tu vois c'est ce que tu as cité mais en fait c'est une erreur parce qu'il n'y a pas de il y a un petit côté stop ou encore c'est pour ça que j'ai dit ça me fait penser au Charitant mais il n'y a pas de ça va être très différent on va piocher des tuiles dans un sac pour former devant soi je l'avais noté quelque part je ne l'ai pas noté quelque part mais pour former devant soi un jardin tout simplement je crois un jardin avec des gemmes et des créatures etc etc il va y avoir du stop ou encore parce qu'il y a des créatures sur ces tuiles quand vous en piochez trop ça va vous faire exploser entre guillemets donc il faut faire attention à ne pas trop en piocher et quand vous les piochez vous les placez dans votre jardin vous allez construire votre jardin et en fait c'est là que c'est pas mal ça va vous rapporter des gemmes de poser ces tuiles un certain nombre de gemmes pour pouvoir racheter des tuiles que vous allez mettre dans votre sac et c'est là qu'il y a quelque chose de malin on voit qu'on produit l'argent pour racheter pour remettre dans le sac etc et les tuiles auront aussi des personnages avec des effets spéciaux et tout moi ça m'a donné envie à la lecture j'aime bien le backbuilding et ça a l'air d'être accessible en cas de joueur 20-45 minutes 8 ans et plus mais sympa avec un petit twist original que j'ai envie d'essayer ensuite nous avons je n'ai même pas montré les images à l'intérieur parce que je réfléchissais en même temps tu vois tu m'as figé j'ai été figé pendant un moment je cherchais les backbuildings j'avais Orléans en tête j'en avais d'autres cherchais quel est le premier je me rappelle que chez l'éditeur Marabunta il y avait un jeu dans backbuilding j'arrivais plus à retrouver le nom j'étais bloqué je suis comme ça moi je rebondis et du coup je ne vous ai pas montré l'image que tu avais préparé pour monter le contenu Orléans était bien antérieur et bien plus le premier que les charlatans mais donc vous voyez les petites connexions c'est ça qui va vous rapporter des gemmes en fait les connexions entre les tuiles vont vous rapporter des gemmes moi j'ai envie d'essayer ça bah oui moi aussi complètement mais les gens ne se rendent pas compte en fait c'est pour ça que je le dis comme ça en plaisantant déjà on a une remarque sur le fait que Tchéquie maintenant apparemment c'est le bon terme la Tchéquie donc tu peux garder Tchéquie super merci à ceux qui ont vérifié sur Wikipédia et donc ce que je disais c'est que vous vous rendez pas compte de ce qui se passe dans notre tête et moi je suis un rêveur en réalité je suis toujours ailleurs et ça donne pas l'impression quand on nous voit physiquement on se rend pas compte de ce qui se passe oui oui non mais je suis un peu pareil il n'y a que quand je parle que je suis concentrée et encore donc le jeu suivant c'est Neon Rain là on est chez on est aux USA on est à Washington plus précisément j'aime bien préciser parce que les USA ça c'est quand même très grand c'est un jeu de Aaron Hain et Manny Tremblay Manny Tremblay vous connaissez d'ailleurs le duo vous connaissez mais Manny Tremblay en a fait un peu plus mais vous connaissez principalement pour Dice Throne qui a été un gros carton ou Wonders Land War qui est sorti là récemment que j'ai juste derrière non le vois pas l'écran si on le voit exactement aussi tout à fait et en fait Aaron Hain est aussi sur Dice Throne mais pas sur les autres jeux et on connait un peu mieux Manny Tremblay et on reconnait aussi sa patte graphique puisque c'est lui qui illustre Neon Rain c'est un jeu alors là on est sur là c'est il y a très peu d'infos pour l'instant on sait que c'est un jeu pour un à deux joueurs tiens c'est rigolo un à deux joueurs il faudra que je me renseigne un peu plus mais il y a c'est un mode solo et un mode deux joueurs c'est rare les jeux un deux en fait 10-15 minutes à partir de 8 ans jeu d'affrontement type jeu d'arcade avec des cartes avec c'est un jeu de duel et dans ce jeu on est vraiment dans un jeu enfin là on a peu d'infos à part le fait de dire que c'est un jeu d'arcade donc la référence aux années 80 et 90 est très claire visuellement et on va faire différents mouvements différentes attaques des combos et chaque carte aura son habilité etc etc on voit qu'est-ce que ça peut être aussi à surveiller et là aussi c'est intéressant c'était ça que je voulais dire Good Night Games qui est donc l'éditeur et bien c'est la boîte du duo Manny Tremblay et son illustrateur et l'illustrateur pardon Jeff Jacobson et pardon excusez-moi je dis une bêtise Manny Tremblay auteur et illustrateur et Jeff Jacobson et c'est ensemble qu'ils ont fait cette maison d'édition et en fait juste pour dire que le jeu d'avant c'était exactement pareil c'est-à-dire c'était l'auteur qui faisait une maison d'édition et qui publiait son jeu là c'est un auteur qui fait une maison d'édition et qui publie son jeu je note je prends ça dans un petit coin de ma tête et je me dis tiens de nouvelles maisons d'édition qui sont créées par des auteurs on a ça aussi chez nous ah oui bien sûr c'est toujours tentant après moi je trouve ça difficile en fait d'être à la fois auteur et éditeur parce que c'est des compétences parfois qui non seulement se complètent mais aussi permettent d'avoir un retour un regard extérieur moi dans mon corps de métier qui était le montage quand on tourne une image et qu'on la monte c'est très compliqué parce que ça veut dire qu'on a le regard critique sur la propre image qu'on a tournée pour savoir laquelle est la meilleure souvent le monteur n'est pas le même que le réalisateur c'est compliqué parce que ce qu'on a tourné on trouve tout beau entre guillemets on a l'oeil d'avoir fait des images et on se dit elle est belle elle est belle le monteur son travail c'est de trancher le regard extérieur c'est toujours utile voilà et là on a un peu ce même truc de se dire mais comment un éditeur auteur travaille pour trancher lui-même dans son travail et avoir le regard extérieur parfois critique parfois difficile de bah voilà mais c'est ça c'est intéressant c'est bien aussi que sur les vidéos vous regardiez nos vidéos parce que si c'était que nous qui les regardions bon votre regard extérieur est important ça donne du sens n'importe quoi alors on enchaîne Chicago Dry là on part en Argentine Brésil etc parce qu'en fait Bourreau est une maison d'édition multi multi pays mais plutôt Amérique du Sud ils vont sortir Chicago Dry de Sergio Alaban là c'est vraiment pour le thème que je l'ai retenu c'est la prohibition c'est un thème que j'aime bien on est en pleine époque de prohibition on n'a pas le droit de faire des bistrots en gros c'est ça et dans Chicago Dry les joueurs vont jouer des personnes qui vont essayer de s'enrichir à l'époque de la prohibition et ils vont faire circuler alors c'est un jeu de rôle caché et qui combine rôle caché et contrôle de territoire c'est à dire qu'on va alors rôle caché enfin en tout cas information cachée et contrôle de territoire puisqu'on va placer de l'alcool de façon cachée dans différents districts d'une ville en gros là où il y aura le plus d'alcool je pense que c'est là où ça fera le plus de points et en même temps on va se déplacer dans la ville en se bastonnant un peu pour essayer d'avoir le contrôle des territoires donc je pense qu'on essaye de contrôler les bons territoires en se disant là c'est peut-être qu'il y a beaucoup d'argent là beaucoup d'alcool etc plus d'autres choses là je résume bien sûr que ça sera sans doute plus riche que ça mais j'aimais bien le visuel c'est illustré par Diego Sa et c'est publié par Bourreau et c'est un jeu de Sergio Alaban pour 2-4 joueurs des parties de 45 minutes à partir de 14 ans et c'est tout et enfin je termine avec une toute petite info juste avant on va remercier les gens qui s'abonnent parce que je ne t'ai pas coupé mais merci à Pample Rousse qui a pris un abonnement de niveau 1 et puis un peu plus tôt dans l'émission on avait dans les Volcans qui avait renouvelé son abonnement aussi c'est l'occasion aussi de remercier tous ceux qui s'abonnent via Tipeee via les différentes plateformes pour nous soutenir et nous permettre de réaliser ces émissions le dernier jeu nous n'avons rien là j'ai rien tiens je te mets une image quand même j'ai un nom j'ai une image c'est le prochain jeu de Ouvé Rosenberg oui donc on est en Allemagne c'est Feuerlandspiel voilà c'est tout ce qu'on sait c'est l'éditeur si on sait autre chose c'est que ça va s'appeler Forêt Noir oui et que ça repose et les amateurs de Ouvé Rosenberg peuvent le voir tu pourrais le reconnaître ça repose dès que tu vois le plateau tu devines c'est le plateau individuel notamment qu'on voit sur le côté tu devines la parenté avec un de mes jeux préférés de Rosenberg en fait mais j'en ai beaucoup que j'aime beaucoup de Rosenberg il a quand même fait pas mal de jeux finalement assez différents les uns des autres même si on l'a apparenté à Agricola pendant longtemps à ce type de jeu là mais effectivement on voit une ressemblance avec La Route du Vert vous l'avez retrouvé exactement dans le tchat on a laissé un peu de temps pour que les gens puissent s'exprimer donc vous avez été plusieurs à trouver La Route du Vert qui est moi aussi c'est un jeu que j'aime beaucoup avec un système de gestion ça fait très longtemps que je n'ai pas joué il doit être quelque part derrière j'ai envie de le ressortir moi je l'ai là il est dans mes jeux immédiatement accessibles pour pouvoir jouer en live voilà et c'est La Route du Vert et La Route du Vert qui avait un système de gestion de ressources absolument brillant avec deux roues là c'était moi je suis épaté par ce système de gestion de ressources et dans lequel justement on va transformer des ressources pour en faire du vert donc ça c'est La Route du Vert et construire on va avoir plein de bâtiments on va construire plein de bâtiments qui vont avoir plein de capacités sur son plateau individuel c'était vraiment trop cool et là on voit qu'il y a une différence on reconnaît les roues on reconnaît le plateau individuel mais il y a un grand plateau où on va pouvoir se promener et qu'est-ce qu'on va y faire ? Aucune idée mais ça moi bien sûr ouvrir Rosenberg je coche je cours et en plus c'est Fireland Spill qui sont très soignés sur l'édition donc youpi trop youpi On découvrira ça prochainement j'espère le système de ressources il avait fait développer et améliorer avec plusieurs jeux dont La Route du Vert mais ce n'était pas le seul par contre ce que j'aimais particulièrement oui je trouvais ça chouette mais ça ne m'excite pas particulièrement parce que c'est juste un aspect un peu mécanique comment réussir à gérer un jeu en n'ayant pas des tonnes de jetons c'était surtout ça l'intérêt de ce système là moi ce que j'aimais bien c'est le plateau individuel devant soi avec les terrains que l'on défrichait pour pouvoir construire dessus c'est plus cet aspect là qui me plaisait intellectuellement ouais mais excellent jeu c'est le moment d'enchaîner avec la rubrique des sorties alors cette semaine comme la semaine dernière je n'ai pas de petite vidéo vous saviez que les semaines précédentes je vous faisais voter pour vos jeux préférés j'ai indiqué les pourcentages d'entre vous qui avaient envie d'acquérir des jeux d'y jouer je ne l'ai pas fait depuis les sabliers d'or parce que tout simplement on a levé le pied la semaine dernière donc ça prend du temps c'est dans les matinales du lundi souvent qu'on discute des sorties et qu'on prépare cette rubrique là on le refera sur les prochaines c'était nos semi-pauses quand on prend des vacances on est quand même présent mais on lève le pied sur certaines choses par contre j'ai fait des visuels statiques c'est formidable c'est déjà très bien c'est déjà pas mal ça m'a déjà pris pas mal de temps en fait tout prend du temps donc on va vous présenter les jeux qui arrivent en boutique cette semaine que vous allez pouvoir acquérir il y a 5 royaumes notamment c'est le nouveau jeu de Florian Grenier dont il est à la fois l'auteur et l'éditeur puisque c'est publié on en parlait tout à l'heure voilà c'est publié chez Gru Games il a c'est une toute petite boîte elle doit être quelque part ouais moi je l'ai hop on l'a reçu merci de nous l'avoir envoyé d'ailleurs ça nous permet de vous montrer toute petite boîte donc c'est un jeu d'affrontement pour deux joueurs uniquement dans lequel vous allez faire des connexions de cartes en récupérant à la fois les cartes et les bannières il y a un petit système ingénieux de quadrillage de 9 cartes je crois si je me souviens bien on va poser des cartes les unes à côté des autres et on va pouvoir déclencher des actions je ne vous l'explique pas plus parce que je vais dire n'importe quoi dans ce genre de présentation rapide mais c'est la nouvelle gamme de jeux duels il y avait Golden Crash Golden Crash voilà qu'ils avaient déjà sorti dans cette gamme là c'est le deuxième je crois que c'est un peu plus simple et plus accessible que Golden Crash et moi je n'y ai pas joué encore à celui-là non c'est pas très complexe Golden Crash ah c'est plus c'est plus fou fouillis enfin fouillis c'est plus fou fou touffu ah ouais bon écoute j'ai joué aux deux j'ai pas eu l'impression j'ai vraiment l'impression que c'est assez proche en termes de complexité de jeu ok je jouerai à Saint-Croyome Cache-Cache-Loustique on vous en reparlera peut-être dans une future émission parce qu'on va travailler sur les jeux de cache-cache on est en train d'y réfléchir peut-être demain matin vous verrez Cache-Cache-Loustique c'est un jeu qui est publié chez Loki signé par Bertrand Rouet comme son nom l'indique qui a un aspect cache-cache c'est pas le seul jeu dans cette catégorie là c'est pour ça que c'est pour ça que je vous l'évoque il y a plusieurs jeux de ce type qui sortent et là ça s'adresse aux plus jeunes parce que c'est jouable dès 3 ans comme souvent chez les jeux Loki ça s'adresse aux plus petits ensuite on a Chocomino celui-ci je ne le connais pas du tout c'est Stephen Mühlhauser qui le signe et c'est publié par Foxmind je vais pas en dire davantage on place des tuiles jeu de placement de tuiles tout simple très classique il y a pas mal de jeux sur le chocolat aussi au moment de Pâques c'est le moment d'en faire une thématique au moment de Pâques Critical Fondation donc ça c'est la deuxième saison de Critical le jeu qui est signé Johan Lemoynier et Vala Christophe Vala c'est publié par Gigamic si vous avez adoré cette série de jeux parce qu'il y en a plusieurs il y a le Fondation mais il y a celui qui est Heroic Fantasy dont le nom m'échappe dans lequel vous allez et un petit côté série télé on vit une aventure on est initié au jeu de rôle on peut se lancer dans un format jeu de rôle très très facilement avec des scénarios qui se préparent ultra rapidement et vous avez quand même la place pour faire de l'impro pour vous amuser vraiment moi je trouve c'est une très grande réussite les Criticaux je les conseille systématiquement et là c'est la saison 2 de la première boîte Fondation qui est dans un univers proche on est dans un futur proche ensuite on a les versions Deluxe de jeux qui sont publiés par Schmitt on a Encore Deluxe le jeu d'Inka et Marcus Brandt un classique du Roland White une version Deluxe de Encore ok alors je ne les ai pas dans l'ordre je voulais montrer le deuxième directement mais c'est Très Futé en version Deluxe on verra la binette un petit peu plus tard parce que c'est classé par ordre alphabétique Encore c'est le E avant Très Futé on a Lying Pirate celui-ci je ne le connais pas spécialement mais c'est une magnifique boîte alors je ne sais pas si c'est disponible dans toutes les boutiques moi je l'ai vu parce que c'était visiblement un financement participatif je l'ai vu sur quelques boutiques en ligne qui l'annoncent comme sortie de cette semaine je ne suis pas sûr que ça soit très bien distribué j'en sais rien en tout cas gros jeu de pirate assez onéreux j'ai vu des prix différents d'ailleurs selon s'il s'agissait de la version Kickstarter ou d'éventuellement d'une autre version qui me laisserait entendre qu'il y a peut-être une version boutique voilà j'ai découvert ça cette semaine je ne connais pas particulièrement ce jeu on a Marais donc ça petit jeu dans la collection des jeux en pochette publié en France par Matago jeu en pochette bah oui comment tu dédies en port je ne sais pas les micro games c'est la gamme micro games non parce que c'est les wallet games oui donc je cherche la traduction de ça j'aime bien moi jeu en pochette on garde c'est comme les jeux à pocher c'est pas une pochette c'est porte-carte les jeux en porte-carte c'est plus ça oui mais c'est mieux ou moins rigolo que pochette c'est moins rigolo alors Nao c'est une des grandes sorties de la semaine juste derrière on vous en parlera peut-être demain aussi de Nao le jeu de Silvano Sorrentino publié à la fois par Laurent Dolph et par Scorpion Masqué jeu parfait pour l'été dans lequel difficile à expliquer comme ça difficile à pitcher je suis pas Rachel je suis pas capable de pitcher en deux secondes en gros il y a du stop ou encore collectif simultané on est tous ensemble et il faut s'arrêter au meilleur moment pour récupérer des cartes et scorer de la meilleure façon qui soit avec un twist qui est malin on vous laisse le découvrir moi c'est un jeu qui a été très clivant il y a ceux qui adorent et ceux qui vraiment détestent donc essayez-le oui mais en fait en ce qui me concerne il y a la situation dans laquelle tu joues au jeu qui rentre en compte et qu'il faudrait pitcher c'est plus ça il y a la mécanique bien entendu mais dans quelle situation je joue à ce genre de jeu c'est le type de jeu c'est un jeu dans lequel vous avez le paquet de cartes dans la main et vous allez très vite défausser vos cartes pour essayer d'en récupérer et en fait cette pause le fait d'avoir le paquet de cartes dans la main le fait d'être même debout autour de la table de rigoler et d'y jouer comme ça entre deux trucs c'est cette situation que l'on comprend et où on voit est-ce qu'on a envie de jouer à ce genre de jeu ou pas c'est plus ça qu'il faut pitcher à mon avis voilà Nao c'est l'une des sorties de la semaine c'est pour cet été donc c'est les jeux de l'été vraiment des jeux très estivaux je sais pas si vraiment il y a des jeux estivaux ou pas mais en tout cas les jeux plus légers on a tendance à y jouer plus facilement pendant les périodes de vacances ça sort dans ces périodes-là avril mais pour qu'ils aient le temps de s'installer en boutique ensuite on a Penny Dreadful du Londres victorien alors celui-ci je ne le connais pas particulièrement je vous signale juste la sortie c'est chez Don't Panic Games je me demande si c'est pas une réédition ou alors ça fait tellement longtemps que je vois la tu crois que c'est une réédition ? cette couverture me dit tellement quelque chose d'accord peut-être écoute moi je l'ai vu dans la liste je crois que c'est juste que ça ressemble à Whitechapel mais c'est ah oui peut-être en tout cas moi je l'ai vu dans la liste des sorties et je lis les blagues en même temps sur le chat voilà et donc voilà je crois que j'ai fait le tour là grosso modo après j'ai ah non 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 il y a Sixto il y a Tréfuté je ne sais pas c'est pas terminé je fais trop vite Sixto c'est un jeu qui est annoncé dans la catégorie on a parlé de Quixt la version papier toilette un peu plus tôt dans l'émission sur les les jeux qui ont été présentés à l'occasion du 1er avril c'était une blague évidemment mais Sixto c'est un jeu des mêmes auteurs donc de Stephen et Florian Bendorf c'est publié par Candy je ne connais pas cette maison d'édition moi j'ai entendu du bien de Sixto et je n'ai pas eu l'occasion d'y jouer encore donc je ne me prononcerai pas mais mes oreilles ont entendu du bien de ce jeu j'ai voulu arrêter cette rubrique beaucoup trop tôt il y a encore Tritopia nouveau Florian Series X qui est publié par Funny Fox auquel je n'ai pas eu l'occasion de jouer c'est une petite boîte c'est à 15 euros c'est illustré par Laura Bévan et je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sur ce jeu qui arrive cette semaine aussi et je vous avais annoncé très futé les versions Deluxe donc voilà c'est le Wolfgang Warsh qui paraît chez Schmitt et puis hop ça c'était la semaine dernière c'était Méliès c'est le coup je me suis amusé à faire une petite vidéo je vous la montre pour me faire plaisir quand même là aussi on va essayer d'éditorialiser un peu cette rubrique des sorties c'est à dire quand on a la chance d'avoir des jeux aussi au chalet de pouvoir vous les présenter et même de tourner des petites séquences comme ça on peut les mettre en avant je ne me priverai pas ça peut être chouette et ça me permet de partager ça c'est plutôt dans l'émission qu'on fait c'est dans la ce traveling circulaire comment ? ah j'avais ça à la main je ne dirais pas mes petits secrets ça fait tourner une sable c'est avec la petite caméra que tu avais pas mal utilisée quand tu étais là pendant le pendant les samedi et d'or donc dans l'émission du lundi temps en temps on choisira on va éditorialiser on va choisir quelques jeux sur lesquels on fera des présentations un peu plus développées comme ça et puis sur d'autres ça sera des vidéos plus simples voire des vidéos qui sont qui sont plus pardon des images statiques comme on l'a fait juste avant je bégaye parce que je regarde en même temps le message d'Aline qui me dit tu ne parles pas d'un deux trois faux filtreux ben oui je ne parle pas parce que c'était la semaine dernière un deux trois faux filtreux on l'a déjà annoncé mais si tu veux je montre aussi parce que je l'avais ah non je ne l'ai pas mis j'avais fait une petite vidéo sur un deux trois faux filtreux mais je ne l'ai pas posé tu y as joué 1902 enfin vous y avez joué 1902 non moi je n'ai pas eu l'occasion d'y jouer j'ai vu que toi tu y avais joué moi je n'ai pas eu oui et ben moi j'ai bien aimé voilà c'est le placement d'ouvrier on va faire le film on va créer le film de Méliès donc c'est il faut réunir plusieurs conditions avoir le bon décor les bons acteurs le bon costume au bon moment et c'est vraiment chouette j'ai vraiment passé un très bon moment et on a Anthony Perron qui nous dit donc je remets les images pendant que tu en parles parce que quand même j'ai fait ces images elles sont magnifiques non mais ça ça me fait plaisir ça prend beaucoup trop de temps on n'aura pas l'occasion systématiquement de faire ce genre de choses à chaque fois mais c'est chouette aussi de pouvoir vous montrer d'animer ces jeux parce que on a envie on a envie de les partager hop je vous fais passer des fenêtres en même temps ah ouais là c'est le chaos la demande d'Aline je vous montre un deux trois faux fil trois du coup qui était une demande express par sms ah il faut parler de ce jeu c'était la semaine dernière Aline c'est parmi les sorties de la semaine dernière et Anthony Perron qui nous dit il manque encore des jeux alors on a peut-être loupé on essaye de recouper les infos à droite à gauche et chaque semaine il y a des jeux qui nous échappent aussi dans ce cas là n'hésitez pas à nous les indiquer on les annonce la semaine qui suit j'y ai joué un deux trois faux fil toi c'est très rigolo moi j'aime bien il y a un petit côté bon je suis un peu grande pour mais j'aime bien voilà c'était notre rubrique des sorties c'est le moment de vous parler des financements participatifs jingle jingle alors tu as sélectionné deux jeux en financement participatif cette semaine voilà alors deux jeux et une bêtise parce que j'aime bien on s'était dit qu'on gardait aussi la possibilité de vous présenter pas que des jeux mais des projets un peu sur le côté des jeux alors je commence par vous parler comme d'habitude il y a des extensions des dérivés des rééditions etc il y a un jeu qui lance sa boîte numéro 2 c'est Awkward Guest ça sera Awkward Guest 2 et pourquoi mon lien ne marche pas je suis très triste alors est-ce que est-ce qu'il y a un souci ah est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre temps je vérifie tout de suite hop mais peut-être que non parce que quand un projet est annulé tu as toujours accès à la page bah oui c'est pour ça que je ne comprends pas je suis sûre de l'avoir vu tant pis on en reparlera une fois si je retombe dessus c'était la suite d'un jeu que j'aime beaucoup et j'ai vu le projet je suis allé sur la page je l'ai regardé donc tant pis ça sera pour une prochaine fois je le vois toujours ah bah super je te laisse le montrer comme ça j'en parle rapidement donc Awkward Guest c'est un jeu de déduction hyper touffu hyper riche avec un système très original c'est vraiment dans l'esprit Cluedo où vous allez essayer de savoir qui comment enfin on sait où la personne a été tuée à chaque fois normalement on sait qui a été tuée et dans quelle pièce mais il faut savoir qui et avec quelle arme et etc et en fait c'est un jeu où on va s'échanger des cartes indices autour de la table c'est à dire par valeur c'est à dire qu'on va avoir des cartes indices qui ont certaines valeurs et on va noter nos indices sur notre table et puis ensuite ça c'est privé c'est des informations privées puis ensuite on va les donner on va les proposer à l'échange en disant ben voilà moi j'ai une valeur de 5 en indices bien sûr les indices les plus importants ayant des hautes valeurs etc et les autres vont nous proposer eux aussi vont dire ben moi je te l'échange contre deux indices de 2 ou un indice etc et on va s'échanger les indices comme ça on va dire ben moi je prends tes deux cartes et je te donne celle-ci puis je te prends cette carte etc donc il y a un vrai choix et surtout il va falloir jouer sur la mémoire parce qu'on sait à qui on a filé des indices de telle valeur etc et on peut très vite se retrouver avec des cartes qui nous reviennent dans le visage parce qu'on va dire ben moi j'ai un indice sur telle personne qui vaut deux et si on oublie que la personne qu'on vient de lui donner la carte elle peut nous le rendre voilà donc on se retrouve avec ah mais ça je te l'avais déjà donné et donc c'est mémoire déduction beaucoup de logique la prise de note est importante et là ils ont sorti la suite et donc je vous le recommande très vivement et il a eu une version française mais longtemps après très mal distribuée donc c'est un jeu qui est passé un peu inaperçu c'est toi qui nous y avait fait jouer au chalet j'ai un doute je suis pas sûre parce que j'ai la boîte mais je crois pas que je vous l'avais amenée ah bah quelqu'un nous l'a fait jouer au chalet je ne sais plus qui voilà petite info demi info pas du tout une info d'ailleurs mais bon si vous aimez les jeux de déduction c'est à voir et puis ensuite dans les projets que j'ai retenus et bien il y en a un je pense qu'on peut dire qu'on y a joué tous les deux et on en a fait des vidéos cette semaine et c'est la grosse nouvelle de la semaine ah tu l'as fait aussi j'ai pas vraiment j'ai levé le pied cette semaine j'ai pas tout suivi ce qui s'est passé à droite à gauche j'ai pas regardé toutes tes émissions pardon non mais il n'y a pas de soucis je ne l'ai pas encore mis sur Youtube elle est juste sur Twitch on a fait toute une longue partie de Distant Skies dont je n'arrivais pas à m'arrêter c'est à dire que moi je le dis tout à fait sincèrement Distant Skies qui est donc le nouveau le prochain le nouveau Ryan Locat la suite de Sleeping Gods qui était déjà un jeu narratif que j'aimais beaucoup c'est vraiment Sleeping Gods en mieux c'est à dire qu'on prend Sleeping Gods on enlève ce qui était un peu lourd un peu contraignant un peu freinant en fait moi je dis souvent certaines mécaniques freinent l'accessibilité à la narration et à la fluidité du gameplay dans ce genre de jeu narratif ça peut être très embêtant et là vraiment ils ont revu un peu plus simple enfin le gameplay qui n'était pas très compliqué mais il a été quand même revu un peu plus simple mais surtout plus malin notamment avec un système de combat qui était avec un deck building commun où on va acheter des cartes en commun pour pouvoir se battre contre les monstres beaucoup plus fluide beaucoup plus intéressant et vachement agréable c'est à dire quand on trouve des objets pendant notre quête nous on a trouvé des épées des trucs bon ben on les rajoute dans notre pile dans notre deck commun c'est vraiment trop chouette donc auteur Ryan Locat illustrateur Ryan Locat l'univers de Ryan Locat est toujours magnifique très riche 1 à 4 joueurs des parties de 600 minutes c'est à dire qu'en gros une campagne ça dure un certain temps vous allez le faire en plusieurs fois sûrement pas en une seule fois c'est à partir de 13 ans c'est accessible comme jeu narratif vous n'êtes pas sur du jeu narratif avec des règles très complexes les règles sont plutôt simples mais c'est très 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 narratif c'est à dire qu'il y a un livret épais comme ça énorme de rencontres c'est vraiment du livre dont vous êtes le héros mais en plus riche en plus varié et moi je dis souvent que c'est un Zelda Zelda en plateau de jeu parce que quand vous commencez votre partie vous pouvez aller d'un côté mais vous pouvez aller de l'autre et donc les deux parties que vous allez faire ne vont pas se ressembler et vous allez vous balader dans l'univers de façon totalement libre j'ai envie d'aller là j'ai envie d'aller là j'y vais c'est absolument pas linéaire et il y a cette sensation de en gros c'est comme dans Sleeping Gods là par contre sur l'histoire on prend la même en bleu c'est à dire que c'est c'est plus un bateau qui va qui va se perdre parce que l'histoire de Sleeping Gods c'était un bateau qui se perdait dans un genre de triangle des Bermudes et qui se retrouvait dans cet univers de Sleeping Gods un peu fantastique où il fallait retrouver douze totems pour réveiller les dieux et sortir de la je vois ma vidéo je regarde du coup pendant ce temps là on a de la pub zut je voulais regarder comme ça on peut avoir un peu les images effectivement du plateau mais où on va se retrouver dans cet univers où on doit trouver des totems pour pouvoir réveiller les dieux pour pouvoir repartir dans notre monde à nous là c'est la même chose sauf qu'on arrive en avion et en avion et on va devoir les totems ne sont pas compliqués à trouver ça il y en a il y en a moins enfin il y en a partout mais par contre il faut les réactiver et ça c'est une idée super maligne parce que le jeu du coup devient encore plus rejouable vous aurez toujours des totems mais c'est les ressources que vous allez trouver qui vont les réactiver et les ressources il y en a un peu partout mais elles sont aussi intéressantes à utiliser c'est à dire que vous aurez toujours l'hésitation de est-ce que j'utilise ma ressource pour l'effet super qu'elle peut m'apporter des points de vie etc ou est-ce que je l'utilise pour réactiver le totem et m'avancer dans le jeu le système de l'avion est génial parce qu'il permet de voyager de point en point éloigné sur la carte contrairement à Sleeping Gods c'est beaucoup plus facile le bateau c'était un peu compliqué à gérer etc donc là c'est vraiment simplifié et puis il y a le système des décors c'est à dire quand vous arrivez dans certains endroits vous avez une grande carte qui se développe et vous avez des choix d'action sur cette carte et là on est vraiment dans le jeu d'aventure et moi j'ai fait un début de partie on a joué 3 heures avec Reben c'est ça que je le vois vous avez fait une partie 3 heures alors là vous avez des propositions de vidéos complètement différentes parce que sur la nôtre c'est surtout les règles et on vous montre le tuto en réalité on a choisi nous de ne pas rentrer dans l'histoire pour vous laisser faire vos choix et même sur la première case normalement tu explores la première case on ne l'a pas explorée pour vous laisser découvrir ça on est plutôt parti un peu plus loin pour vous montrer ce qu'il pouvait y avoir mais clairement il y a ces deux approches et je pense que les deux approches sont intéressantes parce que si vous voulez avoir c'est bien justement qu'on ait des vidéos complètement différentes si vous voulez avoir le ressenti de la partie vous pouvez plutôt regarder ta vidéo si on a du temps aussi parce que ça prend 3 heures mais on peut se balader sur la vidéo voilà je recommande le passage où on est dans un temple mais le tuto est bien foutu pour apprendre la règle par contre dans ce jeu le tuto est très très léger c'est à dire qu'on aborde effectivement absolument pas l'histoire le but de ma vidéo c'est vraiment et c'était de faire la règle bien sûr et d'ailleurs je me disais je renverrai sans doute vers votre règle parce que moi la règle elle n'est pas bien faite sur ma vidéo et par contre j'ai fait cette fameuse règle à onglet qui est d'ailleurs séparée elle est en dehors on peut avoir que cette règle s'il y a besoin alors là on me voit très enthousiaste et j'en parle avec passion parce que j'ai vraiment vous verrez si vous allez voir la vidéo on a des moments épiques de fou on rigole il y a énormément et moi j'ai enfin le jeu narratif que je voulais avoir quand j'ai joué à Sleeping God c'est à dire que Sleeping God je l'avais noté à 9 sur 10 j'avais adoré mais là pour moi c'est du 10 sur 10 c'est génial mais il faut aimer cet univers qui est pour certains trop on va dire tintin trop chatoyant trop coloré beaucoup préfèrent les univers plus sombres avec des là vraiment c'est Zelda c'est à dire vous allez faire des rencontres et trouver du loot et vivre donc moi je le conseille très fort c'est entre 89 et 119 euros pour le pledge les frais de port sont à 10 euros la livraison c'est pour le deuxième trimestre de 2025 et je sais là j'ai été très enthousiaste mais ça me fait tellement plaisir quand un jeu me retransporte à ce point malgré tous les jeux auxquels on a pu jouer ça fait du bien et tu as terminé la partie ou pas encore ? non je n'ai pas terminé la partie par contre la boîte est dans ma valise je vais partir 8 jours en vacances et j'ai l'impression par contre moi j'ai la version anglaise et vraiment en anglais c'est très bien écrit parce que Ryan Lockett est un très bon écrivain avec des dialogues je ne sais pas si vous vous y êtes confronté mais c'est dur à traduire c'est pas du tout donc c'est très très bien qu'il arrive en français nous on les a écrits à l'avance on a réécrit ce qu'on a lu on ne s'est pas amusé à le faire comme ça en direct c'est un peu compliqué en direct et donc là le jeu bien sûr est en français c'est une localisation Lucky Doc donc si vous deviez choisir entre celui-là et Earthborn Rangers pour un monde ouvert vous prendriez lequel c'est très 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 différent Earthborn Rangers déjà dites-vous tout de suite que Earthborn Rangers est très dur que c'est un jeu de cartes oui évolutif je crois qui va vous confronter sans arrêt à de la difficulté c'est beaucoup plus mécanique et beaucoup plus difficile à appréhender là vous avez un jeu qui est très accessible et en même temps riche donc c'est pas ça tout est axé sur le narratif dans Distance Guys vraiment c'est la narration qui compte alors on change d'univers on part cette fois-ci là si tu nous parlais d'univers très gai pas forcément le cas du deuxième projet pas du tout effectivement donc là c'est le projet qui réunit le plus de contributeurs cette semaine plus de 6000 contributeurs un projet qui cartonne c'est souvent le cas quand on mélange plusieurs ingrédients type Adam Kowapinski parmi les auteurs il y a aussi Michel Golab Golebiowski mais Kowapinski c'est l'auteur de Némésis c'est l'auteur de là j'ai pas tout qui me revient mais c'est des jeux voilà c'est des très très gros jeux qui ont énormément de succès et d'un autre côté Cthulhu alors vous mettez Kowapinski et Cthulhu et là on crée une espèce de folie d'engouement généralisé alors moi je suis pas très Cthulhu donc je suis plutôt univers à la Distance Guys mais là le thème est vraiment très très chouette ça se passe dans l'Orient Express on va jouer des investigateurs qui devaient se rendre à Constantinople c'est marrant c'est quand même pareil il y a un train il y a un avion on doit aller quelque part mais on n'y arrive jamais parce qu'on est envoyé dans un univers parallèle c'est le même thème en fait mais là on est envoyé dans les Dreamlands les mondes des rêves un monde qui est pas très plutôt cauchemar on va dire le monde des cauchemars plus que le monde des rêves et notre train ne va pas aller à Constantinople et d'un coup on est dans un univers spécial et parmi nous comment ça se fait qu'on s'est retrouvé là-dedans et bien c'est parce que parmi les gens qui sont dans ce train il y a des cultistes qui sont cachés alors au début je me disais c'est un rôle caché ça va être parmi nous mais pas du tout nous on joue des investigateurs et on n'est pas soupçonné d'être des cultistes par contre il y a plein de passagers dans ce train et donc la principale chose qu'on va faire dans ce jeu c'est se promener dans ce train pour questionner les passagers pour avoir des indices pour savoir lesquels sont des cultistes notre but étant d'interrompre le rituel qui est en cours et de nous ramener et de rentrer à la maison simplement ça ne sera pas aussi simple parce que le train tandis qu'il avance est attaqué par des tonnes de monstres bah oui forcément et on va devoir donc aussi se battre contre des monstres et tout ça à son tour ça sera très simple enfin c'est pas très simple on est sur un jeu d'Adam Kopinski ça sera forcément compliqué on va pas se mentir mais par contre il a fait de très bons jeux donc on a une curiosité de savoir ce qu'il a adapté autour de cet univers qui est un univers de jeux de rôle bien connu évidemment l'adaptation de ce jeu là forcément ça va attirer l'attention on espère que ça va être très chouette et moi ce que j'aime beaucoup dans ce jeu là c'est le petit train le côté qui avance dans un décor on voit le train qui avance sur le rail et le décor qui change au fur et à mesure et je trouve ça assez chouette au niveau de ce qu'on regarde sur une table et de l'envie de se mettre dans le jeu en gros on pourra bouger dans le train on va pouvoir utiliser des actions qui sont dans le train on va pouvoir interroger les personnages on va avoir des skills particuliers parce que c'est un jeu asymétrique donc chaque personnage aura des capacités différentes et va pouvoir j'imagine éliminer un cultiste ou interroger etc enfin voilà je ne me suis pas renseigné plus profondément que ça sur la règle parce que c'est très 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 costaud les vidéos règle durent des heures et ça je ne vais pas m'amuser là là aussi il faut du ressenti sur les retours pour savoir si le jeu est bien c'est ça qu'on veut savoir c'est est-ce que le jeu est bien et là c'est des ressentis sur des parties vous avez quelques vidéos vous pouvez regarder en langue anglaise essentiellement mais on voit qu'il y a une version française du jeu qui est prévue dans les langues qui seront proposées voilà c'est pour un cas de joueur à partir de 14 ans j'espère donc des parties de 120 minutes au minimum je m'engage à l'avance pour dire au minimum ça se termine le 19 avril au niveau du pledge j'ai oublié de dire que pour Distance Sky ça se terminait le 7 mai donc vous avez encore du temps là le pledge c'est 91 euros et ça sera livré en août 2025 en version française si vous le souhaitez donc ça c'est chouette parce que il y a une et je dis n'importe quoi je dis n'importe quoi ah si c'est ça j'avais pas changé le nom du jeu mais j'étais bon sur le c'est édité par Chaosium à première vue et par contre il y a un frais de port assez conséquent de 25 dollars c'est quand même très loin c'est quand même une boîte qui risque d'être assez lourde et enfin le dernier projet que j'avais noté c'était plus pour vous dire si jamais vous avez envie d'upgrader vos jeux il y a en ce moment Board Game Upgrades c'est des pledges à 200 euros chaque de total alors ça c'est si vous prenez la totale mais ça va vous permettre d'upgrader vos jeux de leur donner des super meeple la vidéo pas très intéressante à regarder sans leçon donc je passe mais des meeple des meeple colorés des meeple de toutes sortes pour Wormspan pour vous avez plusieurs jeux vous avez Wormspan vous avez Wingspan vous avez Ark Nova vous avez Obsession vous avez Colt Express Expedition Onnibus Woodcraft Dinosaure Island Dinosaure Island et en fait vous pouvez prendre soit des éléments un petit peu d'éléments de chaque soit vous pouvez prendre la totale et donc la totale il n'y a pas d'ailleurs il n'y a pas la totale de tous les jeux mais vous avez la totale de chaque jeu et ça peut se monter à 200 euros le jeu donc la totale Dinosaure Island par exemple c'est 184 euros et donc si vous voulez la totale je pense que ça peut monter à 1000 euros facile d'accord ok je ne vais pas le faire c'est pas le budget tout de suite non bah non ok pas vraiment de curiosité là pour le coup mais pourquoi pas et voilà j'ai fait le tour j'ai été longue sur Distance Guys mais je suis désolée c'est très bien c'est ce qu'on veut aussi c'est pour ça qu'on parle d'éditorialisation de nos contenus c'est que quand il y a des sujets sur lesquels on a envie de parler plus en détail on veut se l'autoriser et quand on s'amuse à lister tous les projets déjà c'est pas possible il y en a beaucoup beaucoup trop ça nous empêche de nous attarder davantage sur ceux qui nous tiennent à coeur on termine cette émission comme à chaque fois par les vidéos qu'on a diffusées sur nos chaînes respectives sur ta chaîne indépendamment du Twitch parce qu'on voit qu'il y a également des vidéos qu'on peut retrouver sur Twitch comme c'est le cas du Distance Skies ils vont arriver sur Youtube mais je suis un peu au ralenti en ce moment oui on a le Elfenland que tu as tourné avec Paul Guerra sixième émission archéologie oui l'archéologie numéro 6 donc on joue qu'à des vieux jeux ou des jeux qui ne sont plus édités ou des jeux qui refont l'actu mais qui sont des anciens jeux voilà en racontant leur histoire l'histoire de l'auteur on prend le temps aussi dans cette émission ça c'est quelque chose que j'aime bien on n'est pas dans la course et donc c'est des formats peu m'importe qu'ils fassent des vues ou non c'est un vrai plaisir de les tourner parce que j'adore jouer aux vieux jeux et ça s'adresse à des gens qui s'y intéressent et si vous voulez découvrir Elfondland qui est l'avant le jeu d'avant les aventuriers du rail de Alan Ermoone dans lequel on voit déjà ce que vont être les aventuriers du rail et puis Frostpunk ça date un peu cette vidéo tu l'as fait récemment non c'est une vieille vidéo que j'ai postée récemment parce que oui parce qu'il me semblait d'avoir peut-être passé sur le live mais j'avais l'impression que ça datait oui ça doit faire trois semaines peut-être même quatre mais c'était il fallait que je remonte un petit peu il y avait des longueurs mais c'était long sachez que je n'ai jamais fini la partie de ce Frostpunk nous avons fait quatre manches sur onze en deux heures et demie en deux heures et demie de partie donc j'ai abandonné voilà ah bah il y a des gros jeux ça prend un peu de temps forcément sur la chaîne d'un monde de jeux il y a donc Distance Sky on en a parlé on vous présente le jeu alors c'est assez rapide comme vidéo par rapport à ce qu'est le jeu c'est assez rigolo parce que la durée du jeu elle est variable tu me dis d'une à dix heures je crois que sur la boîte c'est marqué non c'est marqué jusqu'à 600 minutes et sur la boîte c'est marqué une à 15 heures donc en fait 15 heures c'est pas 600 minutes donc c'est très variable il y a quand même pas mal de minutes en plus c'est 900 minutes il y a 300 minutes on sait pas si elles auront lieu ou pas en fait c'est comme vous voulez vous bah oui c'est ça ça va être fonction de votre partie et puis on a diffusé également la vidéo de Villainous qu'on avait tourné il y a quelques temps mais qu'on a diffusé que maintenant avec beaucoup de retard elle est disponible sur notre chaîne vous pouvez découvrir ce jeu Villainous Star Wars si vous ne le connaissez pas encore voilà pour les deux vidéos qu'on a diffusées cette semaine le crossover hier on a enregistré une matinale avec Rachel que j'ai pas encore mis en ligne mais que je vais mettre en ligne également et que vous allez pouvoir donc découvrir les jeux qui sortent chez Lucky Dog Games je suis un peu en retard aussi sur la republication de cette vidéo là j'aime bien le mettre le jour même mais bon quand c'est possible et puis donc demain c'est ce que je vous disais on va tourner la vidéo des jeux du chalet la quatrième quatrième épisode donc je vous fais l'annonce parce qu'on va le faire sans doute demain matin à 8h à 8h enfin prévu dernière minute mais c'est ce qu'on a prévu on va le faire dans le cadre de cette matinale puisque ce n'est au créneau de live on la rediffusera sur Youtube le lundi c'est le lundi qu'on diffuse ces formats là je ne sais pas encore dans quel moyen de transport on va s'envoler oui parce que à un moment forcément ça va être il faudrait faire un train que tout loup pour rester dans le thème pas forcément donc voilà c'est le quatrième épisode de ce petit format là qu'on tournera demain avec vous si vous voulez participer avec nous sur le live si vous voulez réagir ça sera pour l'émission de ce vendredi et on arrive à la fin de cette émission Pénélope et oui c'est le moment de se quitter mais ça n'est qu'un revoir bien entendu on va se retrouver très rapidement sur nos chaînes respectives on nous propose une fusée ok je vais essayer de réfléchir à comment on se place dans une fusée pourquoi pas allez j'entends qu'il y a du bruit dans la cuisine c'est sur ces bruits de casserole c'est l'heure du petit déjeuner oui exactement qu'on va terminer cette émission on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne et puis voilà passez une bonne journée à très bientôt tout le monde ciao